et en fait cette meuf transformers n'avait pas ses règles mais elle avait ses vidanges tout à fait tout à fait parlons de transformers alors c'est une intro c'est une belle intro c'est trop en fait les gens te connaissent oui parce que t'es fan de transformers mais pas que et on t'a vu dans l'émission spéciale power rangers n'hésitez pas à aller la voir elle a beaucoup fonctionné elle est longue mais elle est intéressante c'est vrai et ça je dis ça beaucoup au niveau de ma et donc je m'étais juré je m'étais dit que j'allais arrêter de faire des blagues de cul dans culture z parce qu'il n'y a aucun intérêt et là tu en as fait beaucoup que j'ai pas tourné je pense peut-être on peut les couper au montage on verra on verra il y en a des sympas commençons à parler des jouets parce que en plus netflix a fait une émission excellente sur les transformers où on apprend déjà plein de choses allez la voir voilà pub tout le monde sait à peu près aujourd'hui mais peut-être que vous vous ne le savez pas c'est que transformers à la base c'est vraiment que des jouets et c'est des jouets même pas de la même catégorie de jouets absolument pas je te vous avez deux heures vous avez deux heures et c'est bon c'est une super intro et tu me lances très bien dans le sens où ça va me permettre aussi de parler très rapidement des dessins animés dans leur généralité il faut savoir que dans les années 1980 donc notre période on va dire qu'on soit jeune ou un peu moins jeune il y avait une grosse tactique commerciale donc on reparle encore des grandes écoles qui devraient s'intéresser à ça à paris de musclor tactique commerciale qui était de dire on doit vendre des jouets on a développé une gamme de jouets donc hymen musclor jay c'est les conquérants de la lumière masque di jo donc on a tout ça mais les gars il faut qu'on les vende ses jouets on peut pas juste dire bah tenez c'est dans les magasins et puis voilà la plupart de ses fabricants demandait à d'autres entreprises de développer un dessin animé une bd dans la foulée c'est ce qui s'est passé pour musclor musclor c'est le premier exactement que la loi américaine avant l'interdisait et musclor c'est le premier qui est qui est passé par iddh je crois c'est de ça c'est ça et le succès énormissime de musclor ça a dégagé des centaines de millions de dollars à l'époque et pendant des années et pendant des années maintenant si on met un ratio avec de l'inflation c'est des milliards qui seraient rapportés et ben les différents concurrents se sont dit attendez il y a vraiment quelque chose à faire musclor s'était développé par mattel du coup qu'il les faisait et hasbro bien évidemment et du coup hasbro s'est dit bon bah ça y est musclor c'est en train de se casser la gueule ils avaient des jouets des surstocks de jouets absolument de partout le dessin animé fonctionnait plus et donc hasbro se dit bah pourquoi nous on ferait pas la même chose après tout parce qu'on a une licence actuellement qui marche plutôt pas mal mais qui est en train de se casser la gueule cette licence si je te dis le plus grand de tous les héros c'est action man mais c'était big jim voilà t'as big jim t'as action man et après t'as déjà jo qui arrive et du coup transformers qui commence à être développé on va dire dans les mêmes années basse bro se dit il faut nous aussi qu'on se fasse du pognon à de nouveau et il faut qu'on trouve un remplaçant à gi jo d'accord d'ailleurs il va y avoir des crossovers entre les deux entre les deux licences il ya énormément de crossovers entre les licences transformers et d'autres donc voilà là on pose le background en gros les américains dis écoutez nous faut quelque chose bon ils envoient généralement leur leur ingénierie au japon c'est la mecque du jouet et là bas il ya les salons de jouets déjà à l'époque qui existe et là les américains voient quelque chose et disent tiens ça s'appelle comment là c'était des robots qui se transforment c'est la première fois qu'on voit ça c'est super intéressant c'est quoi ça ça s'appelle les diaclones et ça ça s'appelle machine man ouais c'est deux licences de licences bien séparées les diaclones c'est des cars robots c'est des voitures qui se transforment en robots et puis après tu as les machine man donc ce sont des personnages humains avec de tout avec des pistolets des tanks des avions et tout attend je peux t'arrêter bien sûr les gobo là dedans c'est quand c'est avant ou après c'est après ah ouais les gobo c'est après transformers ouais ok bon bah là on en parlera après et est ce que tu veux qu'on fasse un rapide bond dans le futur si tu as une de loréane yeah on va à 81 miles sider on a tout simplement gobo c'est le concurrent des transformers ce n'est absolument pas hasbro qui le développe à l'époque mais comme transformers a explosé eh ben tout le monde voulait avoir son transformers et donc il ya des américains qui vont aller au japon et qui vont dire et nous on veut ça et ces robots là ils n'ont pas été pris dans la licence et ils sont pour passer ok donc ça y est les gars ils ont leur gamme de jouets il faut qu'ils les rebrandent ils vont absolument tout reprendre aussi bien chez diaclone que chez machine man et ils vont développer transformers ils vont faire un dessin animé ils vont faire des bd ils vont faire des livres dont vous êtes le héros que tu peux voir par exemple ici que j'ai montré vite fait à la caméra on va parler des fameux crossover aussi des livres dont vous êtes le héros déjà à l'époque en 1986 et je sais que déjà dans l'autre émission des vies j'utilisais souvent cette expression mais ça va voir un immense succès ça va être une énorme explosion les jouets vont s'arracher tu vas plus en trouver dans les magasins va vraiment y avoir quelque chose de très très costaud l'histoire change énormément après il ya eu des remakes des reboots et même au cinéma l'histoire changeait toujours sensiblement mais suffisamment pour nous revendre des jouets et nous revendre à une story derrière et notamment des bd et des jouets voilà du coup il ya la guerre sur cybertron les autobots perdent on commence comme ça les autobots perdent face aux decepticons du coup les autobots ils prennent l'arche et ils vont sur terre mais ils arrivent sur terre des millions d'années à l'époque des dinosaures des volcans où l'homme n'existait pas encore ils se crachent sur terre ils sont tous cassés sont tous morts mais effectivement leur sonde se réactive au bout d'un moment grâce à un volcan qui rentre en éruption et on tombe dans les années 1983 4 et là ils vont commencer à scanner des robots et là ils vont perdre leur mode cyberthronien parce qu'à la base chaque transformer peut se transformer sur sa planète mais il a un mode cyberthronien qui est un mode généralement très futuriste par exemple sur cybertron optimus n'est pas un trucks américain mais il est une sorte de navette on va dire navette trucks qui qui ressemble un petit peu mais mais voilà par contre megatron c'est toujours un pistolet et derrière ils vont s'allier aussi avec des humains pour pouvoir retrouver tous leur de l'énergie suffisante de l'énergon l'énergie des transformers pour pouvoir rentrer sur leur planète ou alors tout simplement comme les comme les decepticons dire on va pas se faire chier retourner sur sur notre planète on va coloniser la terre et ce sera plus rapide parce qu'il ya un concept qui est très simple dans les transformers c'est que tu as les gentils les autobots et qu'on peut voir ici aussi avec leur leader optimus prime et tu as les méchants les decepticons représentés par lui megatron megatron et qui se transforme en pistolet c'est complètement alors ce qu'il faut savoir c'est qu'à la base il n'y a pas chez les diaclones et chez machine man il n'y a pas de méchant il n'y a pas de gentil c'est une vague de jouets ils sont comme ça optimus prime c'est un gros camion qui se transforme bon à l'époque il n'était pas de cette couleur là chez les japonais mais bon rouge et bleu ça passe super bien c'est le drapeau américain c'est vraiment voilà le drapeau américain il représente toutes les valeurs et puis ce pauvre megatron c'est pas un méchant chez les japonais c'est un robot qui est lambda qui se transforme juste en p38 c'est un pistolet de la seconde guerre mondiale et c'est que seulement les américains on connaît la façon dont ils détestent les armes et du coup ils disent ils disent lui c'est un pistolet donc on va le transformer en méchant et megatron s'est retrouvé en délit de sale gueule le pauvre et il est devenu le méchant des décepticons petite anecdote très sympathique c'est qu'en france quand c'est arrivé transformers les autobots sont restés les autobots et décepticons ou décepticons se sont transformés en décepticanes voilà ah parce que sinon c'est des décepticons et voilà toi t'es un con toi t'es une con et voilà et du coup on a fait ce petit cette petite transformation ok je dis que c'est con parce que dans le dessin animé déjà chaque scénario de transformers sont improbables parce que à la base des robots qui sont souvent en voiture en avion serait compliqué de faire des histoires en plus qu'ils se battent c'est encore plus compliqué mais en plus dans le dessin animé le méchant qui se transforme en pistolet est obligé de rétrécir de taille pour pouvoir rentrer dans la main de quelqu'un pour que quelqu'un tire il ne pouvait jamais quasiment utiliser sa transformation dans le dessin animé ça ne servait à rien oui c'était c'était vraiment la cystité de base au final megatron mais qui mettait vraiment la peur à tout le monde mais super personnage super personnage pour une fois on on dévient un peu aussi de ce côté pourquoi transformers ça a marché parce que les héros sont plein de valeurs mais sont pas propres non plus optimus c'est un leader mais dans le dessin animé on voit qu'il a des doutes il commet des erreurs il est beaucoup secondé par ses lieutenants jazz bumblebee enfin tous les autres et megatron c'est loin d'être le tyran fou qu'on imagine non megatron c'est un gros stratège et derrière il a quand même un but rendre sa grandeur passé à la planète cybertron la planète d'origine des transformers donc il le fait pas de manière on va dire psychotique non au contraire au départ il veut pas tuer tous les autobots il dit ralliez-vous à moi ou par contre mourrez mais il explique quand même son son discours ok donc ça c'est l'histoire du dessin animé c'est les jouets g1 génération génération 1 on a combien de pièces de jouets dans cette génération 1 c'est une vingtaine ouais il me semble que alors le chiffre exact ne nous massacrez pas dans les commentaires on est en dessous de 30 il me semble c'est 26 ok là à un moment on arrête d'acheter les jouets aux japonais et on crée ses propres robots ça se passe comment c'est là où ça devient intéressant c'est que les japonais vont collaborer avec les américains c'est à dire qu'ils vont allier leur connaissance leur leur force pour pouvoir développer uniquement transformers diaclone ça s'arrête machine man ça s'arrête mon legobot tout le monde en rigole donc donc voilà c'est vrai mais tu sais c'est vraiment le beaucoup c'est le c'est le tonton que personne n'aime dans un repas familial mais moi je suis les gobo toi c'est ça et transformers ça devient transformers le problème c'est que les américains vont se mettre à racheter un paquet de design aussi qui ont été faits et c'est là où il commencera à avoir des problèmes avec macros robotech et transformers c'est à dire que tu vas retrouver des designs dans ces trois séries pour le coût en commun et le public va commencer à être perdu et même chez hasbro on va commencer à dire on fait peut-être un peu trop de conneries mais là oui ils vont commencer à développer aussi des designs tout à fait originaux à l'époque donc hasbro dans son rachat de tous les moules qu'ils pouvaient trouver ils ont décidé de racheter dans leur folie le moule de des valkyries de macros mais du coup plutôt que de s'embêter ils avaient introduit le personnage de jet fire dans la série tout le monde s'est dit on veut jouer ils étaient là en mode on n'a rien qui ressemble on a acheté ce moule on va pas s'embêter on va le refaire ils ont changé deux trois couleurs mais un sticker sautobot dessus sur le zizi et sur la tête et ils ont fait voilà vous avez jet fire il ressemble pas du tout à ça dans la série animée et pourtant s'est vendu assez bien et est ce qu'il a le deuxième état de transformation de base celui où il ya les jambes et les bras bien sûr en fait c'est exactement juste c'est le robot qui se transforme c'est le mais ils n'ont pas inclus dans l'étape de transformation ok c'est le même jouet lui dans la série des transformers donc c'est le premier jouet qui représente en vrai jet fait lui dans le dessin animé exactement et lui c'est sa dernière itération qui apparaît du coup dans la série netflix donc on n'est vraiment pas sur le même personnage pas du tout celui-ci ressemble beaucoup plus ça ne serait ce que celui qu'on avait dans la g1 ouais contrairement à lui qui n'est qu'un remodelage il n'a rien à foutre là quoi non on sent on sent il n'a pas le visage il n'a pas la tête on sent que c'est pas le même design pas du tout non lui il ressemble exactement à celui là quasiment ah oui mais c'est ça donc qui sont les vrais les valkyries quoi les valkyries de macross et donc lui il se transforme en vaisseau quoi voilà il se transforme en jet qui est énorme et qui du coup on peut apercevoir donc dans la dernière série transforme dans le dessin animé dans mes souvenirs d'enfant il ya eu plusieurs saisons au début on n'avait que ces jouets là et peu à peu on a des groupes qui arrivent dans la série des insectes des dinosaures pourquoi enfin c'était vraiment des coûts de vente de jouets c'était alors ce qu'il faut que tu saches c'est que les dinobots par exemple la faction des dinosaures qui est représentée par grimlock grimlock et le chef des dinobots il s'entend bien on va dire avec les autobots mais contrairement aux films de michael bay ce n'est pas la monture d'optimus prime c'est un leader je l'ai pas vu il monte sur ouais ouais mais on en parlera vite fait ok et il existait déjà par contre grimlock existait déjà donc ça faisait partie de ces designs qui commençaient à repêcher à droite à gauche d'accord mais pour vendre des jouets toujours plus de jouets et continuer à faire vivre la série bien évidemment ils ont créé des factions les insecticons les prédacons les constructicons avec le génialissime devastator qui est le premier combiner c'est à dire que les combiner avec les aérobots voilà c'était les deux premiers superion et lui tout à fait superion appartenait aux autobots on va expliquer ce que c'est ça et devastator appartenait aux decepticons je te laisse en parler ouais donc c'est mon truc préféré dans les transformers donc ça c'est plus tard quand même ça arrive dans le dessin animé donc on a plusieurs factions qui arrivent pour vendre des jouets bien sûr et là où les constructeurs de jouets sont hyper intelligents à un moment ils se sont dit et attends et si les robots qui se transforment en véhicule pouvaient se combiner entre eux pour faire un robot encore plus grand et là quand tu es gamin tu fais ah et donc j'ai dit à ma mère je veux les aérobots parce que les aérobots c'était des gentils mais qui volaient parce que à la base dans le dessin animé les personnages volants n'étaient que des méchants là c'était les premiers gentils qui avaient des ailes et moi il me fallait des gentils qui ont des ailes bien sûr donc je demande les aérobots à ma mère sauf que ces jouets n'étaient pas vendus en pack tu ne pouvais pas acheter superion non il fallait que tu achètes le bras droit qui était un avion rouge le bras gauche qui était un avion noir 80 francs 80 francs et je crois 200 francs la caravel qui permettait de combiner tous les robots et donc j'ai eu un robot à mon anniversaire un robot à ma fête un robot à noël et au bout d'un an et demi tu arrives enfin à mettre toutes les pièces ensemble et obtenir superion c'est pour ça que ce robot a une place prépondérante dans ma dans ma collection je le mets bien en avant parce que j'ai mis un an et demi à la voir et quand tu fabriques enfin il ya un truc de de quête assouvie de cette boule de cristal mais il y en avait un peu moins il n'y en a pas sept et peu à peu ils en ont rajouté de plus en plus et oui tu as eu bruticus t'en as eu plein 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 c'est à dire que toi quand tu as eu superion bah moi véridique on m'a acheté la petite porsche noire des goboots donc j'étais dégoûté déjà mais bon voilà c'est pas grave au moins j'avais celle ci et c'était déjà bien et le deuxième truc c'est que là où c'était encore plus classe c'est que superion arrive après devastator c'est à dire que devastator éclate tout le monde il met la trique à tout le monde il met la trique aux dinobots enfin vraiment le mon dieu tout le monde est perdu et tout et là tu as superion qui arrive superion les autobots disent mec vous voulez jouer les beaux eh ben nous aussi ça y est on a on a un gars qui se combine et c'est surtout que comme c'est les gentils superion est beaucoup plus intelligent tandis que quand devastator se combine ben lui il perd à chaque fois un morceau de son intelligence ok d'accord et donc lui c'est la grosse masse brute et puis quand superion arrive il lui éclate la figure et il le déconstruit tout de que les contre constructicons comme on l'a compris c'était des véhicules de chantier et donc on avait enfin chez les méchants des voitures et chez les gentils des avions c'est ça celui ci donc c'est la version non c'est la version de combiner wars de il ya quelques années qui du coup as bro s'était dit on va sortir vraiment une édition un peu avec tous les combiner compte là en stock et quand bien même ils sont pas combiner on va trouver un moyen qui se combine entre eux pour certains c'est à dire astrotrain est sorti de cette manière astrotrain est un triple changer qui devient un train une navette et un robot et allons savoir pourquoi ils ont dit on va le sortir dans cette gamme puis on trouvera bien deux trois trucs à lui coller dessus mais du coup ils ont à ce bro à se rééditer donc leur combiner histoire de les ramener un peu sur le devant de la scène et se refaire un peu des sous continuons l'histoire tout va bien ils vendent des pelletés de robots ça va ça va super bien et là je vais faire un champ contre champ plongée contre plongée et hop et au bout d'un moment arrive en 1986 transformers le film donc ça c'est le steelbook blu ray anglais que j'ai commandé parce que bien évidemment introuvable en france qui s'appelle la guerre des robots voilà en france un juste on a fait la guerre des étoiles on va faire la guerre des robots c'est donc voilà super super belles pièces avec les avec les différents logos et là on est en 1986 et peut-être que tu vas me dire mais ludo attends mais pourquoi tu veux pourquoi tu me montres ça et ludo pourquoi tu me montre ça tout à fait tout à fait ça fait quatre fois ça fait quatre fois du coup je te montre ça parce que transformers est en train de tomber en 1986 et asbro va arrêter sa gamme deux ans trois ans de on est à deux trois ans on arrive à la fin de la g2 on est on a commencé le g3 et la corde donc ça fait trois ans que ça se vend hyper bien et là ça commence ça commence à se casser la gueule ok là asbro dit ben ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de partir en beauté mais on va surtout essayer de calmer les dernières petites ventes pour qu'on arrête nos stocks et qu'on arrête de nous en demander il crée transformers le film dans les quinze premières minutes du film optimus meurt il se fait massacrer par megatron megatron oui dit ça y est j'ai gagné starscream arrive son fidèle lieutenant il le tue il meurt et il est ressuscité par unicron qui est une sorte de titan fou comme thanos et il devient galvatron et hop on fait un redesign de megatron et on arrête de vendre les anciens moules et tout ce qui va avec ce film a déchaîné les les fans parce que déjà d'une optimus prime meurt dès le début du film et c'est autre ode qui devient le héros du film re spoiler et qu'à la fin du film prend la matrice du pouvoir et devient au redimus prime puisque chaque transformers qui prend la matrice du pouvoir devient un prime ok voilà ils se transforment moi j'aimerais bien qu'on parle de cet optimus prime là bas bon optimus on sait que c'est le héros des des autobos l'héros de la série mais là il n'a pas la gueule à optimus pourquoi pourquoi parce que c'est avant qu'il obtienne la matrice du commandement mais avant ça il avait sa petite tête de fragile de la classe mais il se transformait en quoi il se transformait c'était déjà un bon début non il se transformait en camion beaucoup plus petit et plus restreint que mes camions cyberthrône ok au début c'était un petit camion voilà c'est après quoi ça me paie et après la gros camions exactement ok j'ai tout compris à transformer et avant d'être optimus prime du coup sous cette forme il s'appelait orion pax ok très bien mais moi j'ai vu un truc fou tout à l'heure c'est à dire que lui se transforme donc tu l'as en version jeunot qui sort de l'école c'est ça et à la version optimus en même temps voilà avec lui même on peut l'encastrer mais on est d'accord qu'il fait pas le petit camion est censé un petit camion il fait le petit camion moi je veux voir ça je veux voir le petit camion et le gros camion mais il est où son corps dans lequel il rentre ouais donc voilà donc tu as le personnage et après il rentre à l'intérieur on est vraiment sur voilà seulement dans les trucs de macross où les mecs se transformaient avec leur moto avec leur armure quoi en robotique robotech oui mais mospida du coup oui ça a été accusé en france sous le nom macross sous le nom robotech et du coup c'était mospida où il se transformait avec sa moto oui c'est ça c'est ça exactement 1986 ce film par contre a une réalisation qui est juste excellente digne des plus grands dessins animés avec une bande son hard rock qui est juste incroyable une animation de fou tu ne retrouves plus l'animation saccadé voilà c'est très très moche il faut être animé vraiment c'est animé toutes les 20 secondes quand tu mets des pauses c'est vraiment horrible des fois tu as vraiment des cubes ou des rectangles et là c'est très bien c'est très bien animé il ya une très bonne histoire et ça clôt ça clôt un chapitre mais le succès n'est pas au rendez vous malgré un casting vocal de malade avec la voix donc légendaire jusqu'au dernier film transformers de peter cullen qui a fait la voix d'optimus prime dans tous les dessins animés sauf celui de netflix et qui pour l'anecdote fait la voix du prédator et la voix de gizmo dans les films oui oui mais c'est lui tu as leonard nimoy monsieur spock qui va faire la voix de mégatron galvatron dans le film alors ce n'était pas lui mais tu as quand même monsieur spock qui fait ça et surtout tu as les normes au sens propre comme au sens figuré orson wells qui fait la voix du nicron oui mais alors lui accroche toi bien il a accepté de faire ça uniquement pour faire chier les fans et le monde en disant je vais faire du travail de merde c'est véridique c'est je vais faire du travail de merde je vais tout saccager comme ça votre dessin animé dégueulasse et tout et ben plus personne n'en voudra et ben il est resté dans l'histoire alors qu'il fait pas du tout un travail de merde donc ça ne marche pas mais les fans kiffent ce film les fans kiffent plus ou moins je suis fan j'ai vu méga j'ai vu optimus et mégatron mourir dès le début du film je suis pas fan surtout que tu te dis moi y'a starscream qui arrive ça y est starscream il va prendre le pouvoir mégatron revient en galvatron il le bousille deux minutes plus tard c'est juste horrible il n'y a rien qui va pour moi dans ce film à d'accord si tu as ultra magnus qui seconde rodimus mais voilà quoi c'est ok c'était pas assez pour moi ok donc le film sort au cinéma flop donc la haze bros disent bon bah voilà la licence elle est finie mais là il ya un truc il ya toujours un mais comme pour les power rangers avec les japonais quand les américains être quelque chose les japonais disent oh attend nous on a un public par contre et donc les japonais vont commencer à développer leur propre série transformers à donner une vraie fin à la série transformers et à faire des reboots des suites et des nouvelles séries en animé exactement ah ouais tu vas avoir g3 et g4 tu vas avoir transformers armada tu vas avoir convoy qu'on a eu en france aussi alors non pas du tout ça pas eu c'est resté c'est resté inédit nous en france il me semble je vais peut-être dire des bêtises mais que le revival s'est fait avec beast wars la série en 3d dégueulasse aussi mais qui était sympa à l'époque ça ça marchait très bien et qui a permis de revendre quelques jouets d'accord donc les américains abandonnent la licence enfin la laisse de côté la laisse gentiment mourir mourir les japonais se disent ok nous on continue eux dans sur l'archipel savants du robot et savants voilà et au bout d'un moment ils font beast wars qui trouve un intérêt hors des frontières japonaises et les américains se disent ok ben on va ressortir les jouets on va on va reprendre gentiment on va reprendre doucement on va ressortir des masterpieces comme tu peux voir avec le le mégatron le plus grand des mégatrons qui est qui est là on va commencer à ressortir aussi alors ça c'est les versions japonaises mais justement ça va te permettre de te montrer aussi que les 30 que les japonais avaient repris de nouveau la licence en ressortant les vieux jouets en version en version beaucoup plus beaucoup plus classe ça c'est quoi comme époque comme année 92 là ouais on arrive sur les 90 ouais exactement et là par contre tu vois ça c'est un d'époque donc de 84 c'est sound wave le génial walkman lui c'est le jouet d'époque et les japonais bah tu vois ne brandez plus diaclone ici comme tout le monde peut le comprendre c'est écrit transformers la version d'origine donc effectivement ils étaient beaucoup plus carré c'est vrai que les transformations étaient moins bien maîtrisées il faisait ça comme il pouvait bon transformer un robot en un cube c'est pas le plus compliqué non c'est quand même un c'est pas une voiture quoi on est là dessus ils se sont pas forcément mais il y avait un casque est quand même livré avec dans la boîte là je l'ai vu tout à l'heure c'est ça et les casques qui étaient à la base il me semble des exclusivités japonaises et le casque fonctionnait non 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 c'est vraiment du faux c'est juste la mousse donc ça moi de façon pour moi sound wave c'est un transformeur miti enfin des septicons mythique un petit con mythique ouais à tel point qu'il est mythique c'est que sa tête a inspiré le logo des septicons ah oui c'est vrai donc bissoirs il ya un animé et un truc ça marche un petit peu ça marche bien puisqu'il ya de suivre les ventes et ils font plusieurs saisons voilà deux saisons ça fonctionne plutôt bien en plus le studio canadien qui avait développé bistoirs a été derrière sur de très gros film dont je ne me souviens plus mais ça a très bien fonctionné mais ça avait enfin ça a très bien fonctionné pour son petit niveau il ya vraiment un gros truc des vies qu'on aime ou qu'on n'aime pas qui a relancé transformers c'est 2007 et michael fucking bay donc arrive michael bay alors voilà je vous le cache pas les longs métrages et transformers je crois que j'en ai vu un ou deux pour faire plaisir à une ex qui m'a dit c'est génial non non et surtout moi mon problème c'est que j'adore les dessins animés et le design des robots où on voit les vérins où on voit tout c'est trop de détails trop détails j'ai l'impression de voir des t-shirts de johnny hallyday qui bouge à l'image je vois pas l'intérêt pourquoi michael bay se retrouve avec la liste en transformers en 2007 alors que le dernier gros succès on le dit c'est bissoir c'était des années 90 alors 2007 la paramonte à les droits de transformers comme tout le monde racheter des droits à l'époque comme on achète les droits de pacman ça c'est voilà monopolis battleship voilà ils avaient tous les trucs tous les trucs d'asbro 2007 michael bay est parachuté sur transformers il voulait pas faire transformers il faut savoir qu'à la base michael bay quand il avait vu le truc il a dit transformers c'est une licence de débile de dégénérer puis en plus moi mon cinéma est trop sophistiqué pour les transformers ouais mec c'est sûr mais au bout d'un moment il l'a fait parce que le producteur exécutif c'est steven spielberg et comme il a toujours voulu travailler rencontrer steven spielberg et bon au final il commence à se prendre de passion de ça surtout à filmer megan fox sous tous les angles et quand tu remarques dans le premier film qui est dans les deux premiers deux points après l'a traité de nazi il l'a viré le truc c'est qu'il faut reconnaître que le premier transformers il a eu cette force déjà il a rapporté plus de 800 millions de dollars au box office mondial donc déjà ça et il a relancé tous les jouets les papas ont emmené tous leurs gamins voir transformers donc les gamins sont tombés dans la soupe les papas ont détesté mais les gamins ont adoré moi en tant que vieux fan j'ai regardé le truc j'ai fait ouais ça pue franchement mais il a quand même quelques bonnes idées notamment il ya le fameux le son de transformation tu as un sound design effectivement qui est juste exceptionnel qui reprend beaucoup qui est samplé par rapport au dessin animé tu as quand même des supers effets spéciaux tu le regardes encore maintenant 13 ans plus tard il tient vachement la route et puis peter fucking cullen qui redouble encore optimus et t'as hugo wyvin l'agent smith qui fait megatron ça c'est juste énorme alors après effectivement le chara design et tout tout est à chier ça va devenir de pire en pire notamment pour moi transformers 2 avec devastator qui va avoir gros mots des couilles des couilles il va avoir quand même devastator c'est juste horrible le fier le fier à construire comme ça il est on dirait un insecte enfin c'est très bizarre et pour moi le dernier qui arrive à faire le lien entre les anciens fans et les nouveaux fans eh bien c'est tout simplement bumblebee donc voilà qui reprend les design des g1 et qui te montre un peu un aperçu de la guerre de cybertron et il fonctionne plutôt bien mais bon c'est pas les films du siècle mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça a relancé définitivement en termes de vente de box office on reparle encore du business model de tout ça bah quand un film il rapporte un milliard à chaque fois au box office ben force est de constater que il n'y a pas que des vieux fans aigris qui n'aiment pas les films de michael bay comme toi ou moi mais de toute façon c'est aujourd'hui c'est la c'est la manière dont dont ils tirent leur épingle du jeu que ce soit les constructeurs de jouets ou les vendeurs de comics aujourd'hui on est sur une une ère de d'image et tu ne peux plus faire d'argent en vendant des jouets et des comics si il n'y a pas un long métrage marvel allait mourir et c'est les x-men qui les ont sauvé début 2000 c'est le cinéma c'est pour ça que maintenant marvel appartient à disney les transformers n'existerait plus aujourd'hui s'il n'est pas eu les films de michael bay ou alors en version japonaise comme on l'a vu là et ça vit vos traits s'il vous plaît aussi c'est comme je disais pour les pauvres rangers les super sentai essayer de mettre un peu d'eau dans votre vin il faut que vous compreniez que les licences sont faites pour exister évoluer et non pas évoluer ou enfin rester pour vous comme pour les star wars que vous aimiez ou que vous aimiez pas il faut que ça plaise aussi un nouveau public ça ne peut pas rester à tous des vieux quadras qu'un cas comme nous c'est pas possible c'est pas bon super non la sortie de transformers 2 ça a été un peu la consécration ils ont sorti vraiment la meilleure gamme de jouets qu'ils aient fait pour les films et à partir de transformers 3 ça commence à être le déclin ils sont revenus sur des choses plus simplistes on va dire un peu plus du côté du film de 2007 en soit ça l'est encore et à partir de transformers 4 ils ont fait n'importe quoi et je trouve que celui-ci est très représentatif ah oui sont pas trop foulé ils ont fait en sorte que les côtés voilà oui on est on est sur une on est on doit le finir chez toi quoi c'est ça on quitte quoi ok après ce qu'ils sont pas trop embêtés ils ont fait en sorte que les côtés deviennent les bras qui peuvent bouger ça c'est la base des débuts des eh ben ça fait deux fois on les aura fait tous les deux au moins il n'y a pas de jaloux tu m'avais dit que dans les films au début les jouets étaient plutôt quali exactement les années passées plus on perdait en qualité plastique ou transformation transformation surtout au niveau de l'ingénierie leur service ingénierie coûtait très cher il se rendait compte très vite que plus ils mettaient d'articulations compliquées plus c'était technique plus ça leur coûtait cher du coup il sait asbro se sont dit bah on va faire une gamme plus faire donc la gamme masterpiece on va mettre beaucoup d'ingénierie dedans ils sont même permis de remettre du métal mais faut pas non plus plaisanter ils en mettent au niveau des pieds juste pour faire un peu de poids pour pas qu'ils se pètent la gueule et puis pour que quand tu l'as en main tu dises ah exactement c'est ça celui ci c'est les plus récents et c'est de la gamme masterpiece donc ils font un bac plus 8 pour le transformer et du coup celle ci c'est une gamme vraiment haut de gamme qu'a fait asbro ils sont un peu cassé la tête il existe aussi donc dans tous les tous les jouets transformers il existe aussi des transformers ce qui sont non officiel ok non édité par asbro qui du coup ne peuvent pas apporter les couleurs d'asbro enfin les les couleurs des transformers les sigles des transformers tout ça qui se base des fois sur une gamme de prix plus qu'on est avec une ingénierie meilleure que celle que peut proposer asbro atta sur leur master quand tu me dis mais c'est juste du robot transformable c'est pas du transformers c'est de quoi tu parles ça c'est optimiste prime c'est pas de chez asbro non mais alors je comprends pas qui a le droit de faire ça c'est un peu dans un vide juridique on va dire parce qu'il n'y a pas de logo d'autobot il n'est pas vendu sous le nom d'optimus prime et donc ça c'est pas de l'officiel non mais il est super n'est ce pas ils s'en sont pas si non si on est sur de la copie chinoise bah ça vient souvent de marques chinoises mais après c'est pas de la copie vu qu'ils créent eux-mêmes leurs propres moules ils font la licence il n'y a pas la licence mais c'est pas vendu en tant que transformers c'est vendu en tant que oui mais il ya quand même un design je pense que c'est déposé la tête d'optimus elle doit être déposée il change déjà d'un épisode à l'autre donc en soit enfin ah ouais ok il est lourd il est bien c'est ça et il coûte pas forcément plus cher qu'une masterpiece de chez asbro ah ouais tout en ayant une ingénierie des fois meilleur que chez asbro ok et alors peut-être qu'on peut terminer avec ce ce train là puisque il semblerait que les japonais soient fans des trains c'est le shinkansen c'est quoi exactement donc c'est le shinkansen je suis au japon je connais les trains je reconnais qu'un ça c'est pas transformers non c'est pas transformers ok c'est pas transformers non c'est au japon exact les japonais kiff les robots de toute façon oui ils kiffent les trains oui forcément il y en a un moment il se dit un robot train mais une série animé c'est quoi il existe ou alors c'est que du marchandaisisme c'est c'est une série animé qui existe et du coup c'est un peu leur réponse aux transformers ils se sont dit ça marche bien mais ils sortent pas cette série qualitative si nous on faisait quelque chose ce que les enfants connaissent empruntent à peu près tous les jours à notre sauce avec notre humour nos connaissances et ils ont créé ceci on sera en france on aurait des putains de robots qui se transforme en bus donc ça cette série marche encore aujourd'hui bien sûr elle marche bien au japon donc il ya toujours un public un film qui devrait sortir live non une animation mais ils ont la licence de godzilla aussi oui c'est même studio ok les japonais sont vraiment plus fort que nous oui oui ok et donc lui fait partie de la collection qui permet de se cumuler exactement de faire le méga chinkansen exactement le méga chinkansen méga chinkansen voilà j'espère que vous en savez un peu plus sur les transformers donc pour finir tu es un train dans les mains donc tu voulais encore parler de tes trains sont chaque fois que tu es dans culture z tu parles de train donc vas-y vas-y balance ce que tu as à dire sur chicane scène lyon il faut savoir que cette gamme de jouets existe encore au japon avec des animaux si c'est tout simplement la réponse de bandai à takara takara c'est ceux qui développent les jouets transformers et bandai c'est ceux qui développent toute la gamme des shinkansen etc etc c'est une guerre comme les autobots et les decepticons en gros ils viennent de la même planète mais ils seront jamais amis merci en tout cas merci à tous les deux ici on est alors ici on est chez alice me kit donc c'est le shop showroom que je tiens puisque la crise covid nous a fait énormément de mal en tant qu artiste avec ton partenaire aussi et comic zone ils nous ont mis à disposition ce local pour pouvoir nous exprimer pleinement au niveau artistique c'est à dire que maintenant fait de la prestation de service mais à la personne au particulier c'est à dire que tout ce que tu veux qu'on crée du moment que c'est non licencié et que nous derrière on peut donner vie à tes envies et ben nous on le crée et on peut même faire aussi du dessin des objets tout plein de choses si vous n'avez pas d'idée de cadeau votre pote il est geek et que vous voulez lui offrir il a tout ben il n'a pas un truc que vous avez inventé et j'en profite pour glisser une dernière grosse actualité c'est qu'en septembre nous allons sortir notre première bd avec alexi talon donc mon dessinateur et amandine talon la scénariste nous allons sortir der fall des sadlers vous pouvez trouver aussi le lien sur sur alice me kit pour pouvoir la précommander ça parle de l'histoire de la résistance d'un autrichien et de sa bande d'amis durant la seconde guerre mondiale avec un style très miyazaki donc n'hésitez pas je pense qu'on remettra les liens voilà voilà merci beaucoup et on se reverra très bientôt puisqu'on va revenir faire une émission chez vous mais ça vous en saurez plus dans quelques mois ciao et conduisez des trains